Salut tout le monde! Ça va bien? J'espère que vous passez un bon vendredi et que vous profitez de la belle température. Nous, présentement, je suis à Montréal et c'est une journée magnifique. Le ciel est bleu, il fait environ presque 26-27 degrés. On en profite, même si c'est encore le printemps, on a l'impression que c'est l'été qui s'en vient. Alors, on est à quelques heures du week-end, on va en profiter. On essaie de rester prudent. Encore une fois, on vit des moments assez différents, assez particuliers. Mais on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour notre clavardage en direct, encore une fois, cette semaine. Et on a le privilège d'avoir deux grandes athlètes avec nous. Puis, c'est drôle, le thème de la semaine, c'est les aventures. On aimerait savoir quelle nouvelle activité ou quelle nouvelle aventure vous avez la chance de faire dans votre quotidien, à la maison, dans la nouvelle réalité. Puis, là, des fois, on se demande, bien, qu'est-ce qu'on peut faire comme aventure à la maison? Puis, tu sais, je pense que quand on pense au mot aventure, il faut souvent se rappeler qu'une aventure, bien, c'est d'être curieux, c'est d'avoir un intérêt, de vouloir apprendre quelque chose. Et ça peut être des aventures. Et une, qu'est-ce qui est drôle, c'est une coïncidence, mais vous allez voir, nos invités aujourd'hui, elles viennent, ce sont des grandes athlètes et elles viennent du milieu aquatique. Et moi, qui étais un para-mangeur, ça tombe bien. On va certainement parler un petit peu de piscine, un peu d'eau. Puis, en plus, avec la température qui est arrivée, bien, quel meilleur moment pour se lancer dans la piscine puis avoir du plaisir à la maison avec nos familles. Je vous encourage également, durant le clavardage, de partager avec nous, dans les différents commentaires plus bas sur Facebook, sur la plateforme que vous nous voyez en ce moment, vos différentes activités, ceux que vous avez pris part dans les dernières semaines, dans les derniers mois et les partager avec nous. Puis, on va essayer également de répondre à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nos athlètes, c'est le bon moment pour les poser. On va se faire un plaisir de les répondre. Alors, je vais vous présenter, dès maintenant, notre première athlète. C'est une olympienne en nage synchronisé. On dit maintenant natation synchronisée. Son nom, c'est Jacqueline Simonneau. Allô, Gagy! Allô! Comment ça va? Très bien, merci, toi! Hé, je suis content de te voir. Hé, t'as vraiment des belles couleurs, je trouve. Est-ce que tu t'es passé du temps dehors? Moi, je suis comme tout blanc, là, tu sais, je suis comme... Il me semble que j'ai eu manque de soleil. Toi, t'es toute belle. Qu'est-ce que t'as fait dans les dernières semaines? Bien, merci! Je fais tous mes entraînements dehors, maintenant. J'en profite de la température, là. Ah, mais tu fais bien. En tout cas, je suis jaloux. Mais là, quand tu dis entraînement, est-ce que c'est plus l'entraînement sec ou t'as eu la chance d'aller dans la piscine dans les dernières semaines? À date, c'est vraiment tout l'entraînement à sec. Alors, je fais tout ça dehors, la course, l'athérophilie, des fois, tout dehors. Vraiment cool! Parle-nous un peu de ton sport, là. On connaît un peu la nage synchronisée. Maintenant, on appelle ça la natation qui est synchronisée. Et on va voir des belles images. Parle-nous un peu de ce que tu fais dans ton quotidien. Oui! Alors, dans la nage synchronisée ou la natation artistique, c'est un peu comme le patinage artistique, mais dans l'eau. Alors, il y a une partie artistique, évidemment, qui vient avec le nom, mais une partie synchronisée aussi. Il y a plusieurs événements dans la nage synchronisée, dont le solo, la photo que vous voyez en ce moment, aussi l'audio et l'équipe. Alors, en équipe, on est huit. On fait une routine technique et une routine libre. Alors, comme le patinage artistique aussi, notre routine technique a des éléments techniques qu'il faut qu'on fasse dans un ordre spécifique. Et tous les pays le font dans un ordre spécifique. Le libre, c'est vraiment libre. C'est trois, quatre minutes où tu peux vraiment faire de l'improvisation, un petit peu comme le vidéo. Comme vous voyez, en ce moment, c'est quand j'ai fait de l'improvisation l'année dernière en train de créer un de mes solos pour les championnats du monde en Corée du Sud. Alors, c'est le fun. J'adore ce sport parce que c'est un mélange de plusieurs sports. Je ne passe pas tout mon temps dans l'eau, même si j'adore ça. Je fais beaucoup à l'extérieur de l'eau, dont la course, le vélo, plein de choses qui complètent le sport dans l'eau. Alors, c'est pour ça que j'adore mon sport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la natation artistique? Quand je suis très, très jeune, j'ai adoré ça, être dans l'eau. Ma mère avait une misère à me sortir du bain ou même la piscine à l'extérieur. Alors, elle m'a rentrée dans les sports aquatiques, dont le plongeon. Et j'ai vraiment tombé en amour avec le plongeon. J'ai eu la chance de m'entraîner dans la même piscine qu'Emily Hinnin. Elle s'entraînait pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Et j'ai vraiment tombé en amour avec le plongeon. Mais là, j'ai vu la nage synchronisée pour la première fois, du tremper du nez. Et puis, lancer une fille dans les airs et faisait un back-pip. Et j'ai trouvé ça. J'ai vraiment tripé parce que les filles qui la poussaient en dessous de l'eau ne touchaient pas la point de la piscine. Alors, c'est un mélange de plongeon et de natation. Et j'ai dit, ma mère, maman, il faut que j'essaie ça. C'est très cool. C'est une belle histoire. Puis, comment vous faites pour choisir les chansons? Est-ce que vous tombez en amour avec une chanson? Puis, on dit, OK, on plonge là-dedans. Puis, on va faire notre routine là-dessus. Comment ça fonctionne? Alors, ça dépend. On aime ça varier les musiques dans nos routines. Alors, pour moi, personnellement, j'ai deux solos, deux duos, deux équipes et même des routines extra. Alors, je n'aime pas ça que ça soit pareil. Alors, on essaie d'avoir une variété, une musique de plus joyeuse, une musique plus dark. Et l'inspiration vient à me faire de n'importe où. Des films, des entraîneurs qui suggèrent des musiques ou même nous aussi. Très cool. Super. On te remercie. Merci d'être avec nous, Jackie. Je l'appelle Jackie parce que ça fait des années qu'on se connaît. Mais son nom, c'est Jacqueline. Jacqueline, comme vous voyez. Mais merci d'être là. On va revenir dans quelques instants avec différentes questions. On aimerait ça savoir aussi les différentes activités que tu as faites dans les dernières semaines. OK. On va aller vous présenter notre deuxième athlète, une paralympienne en natation et une coéquipière à moi. On a eu la chance de participer à plein de compétitions ensemble dans les dernières années. Et on est bien content de l'avoir avec nous. Son nom, c'est Sarah Maillot. Allô, Sarah. Allô, Benoît. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Super. Merci. Hé, dis-moi, Téo, présentement, qu'est-ce que tu as fait dans les dernières semaines pour passer au travers du confinement? Dis-nous un peu comment ça se passe, tes choses, de ton côté. Ben, moi, présentement, je suis chez moi, à Québec. Et, ben, j'ai la chance de travailler de la maison tout le temps. Donc, moi, je suis traductrice, puis juste. Donc, je suis capable de continuer à travailler malgré la situation. Par contre, c'est sûr que le volume de travail que je fais a un peu diminué parce que la plupart de mes clients, c'est des fédérations sportives. Puis, c'est pas là que ça brosse le plus ces temps-ci. Mais pour m'occuper, ben, j'ai plein de pastels. Je vais lire, je fais des casse-têtes. J'ai commencé à prendre des cours de langue des signes aussi. C'est vraiment cool. Je n'ai vraiment pas avancé. J'ai fait comme quatre cours à date, là. Fait que je peux dire deux, trois mots, mais signer deux, trois mots plutôt. Mais c'est ça. Donc, je trouve des choses, là, pour essayer de m'occuper un peu intellectuellement, là. Parce que sinon, j'ai l'impression que mon cerveau, il devient mou, puis je ne fais rien de la journée, puis ce n'est pas le fun, là. Je te comprends, mais il faut essayer de le stimuler. Alors, Sarah, j'aimerais, nous, on a pratiqué le même sport, hein, la paranatation. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la paranatation pour les gens qui nous écoutent. Donc, c'est quoi un peu ton sport, puis que tu as participé pendant plusieurs années? Donc, bien, la paranatation, dans le fond, c'est la natation pour les athlètes qui ont un handicap. Puis les épreuves qu'on fait dans la piscine, c'est sensiblement les mêmes que pour ceux qui n'ont pas de handicap. Il y a certaines restrictions par rapport à la longueur des épreuves selon le niveau de handicap. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un handicap très, très lourd ne va pas aller faire un 400 mètres. Où il y a des 800 mètres, des 1500 mètres, mais pas aux Jeux paralympiques. Il va l'avoir à certaines compétitions, mais pas tout le temps. Mais à part de ça, bien, c'est les mêmes styles de nage qu'on fait. C'est juste que des fois, il y a des petits bouts en moins pour faire les mouvements. C'est toi qu'on voit, hein? Oui, moi, je suis celle qui est en haut de l'écran. Puis juste à côté de moi, en bas, c'est Camille Bérubé, une nageuse de Catineau, qui était une nageuse, qui est encore une nageuse absolument extraordinaire et que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis j'aimais beaucoup faire des courses avec elle parce qu'on était tout le temps, tu sais, des fois, elle était un petit peu en avance, des fois, moi, j'étais un petit peu en avance. Puis c'était tout le temps très, très serré. Alors, on va se le rattraper un peu, là. Oui, oui. Donc, ça, c'est... J'aimais beaucoup, beaucoup faire des courses avec elle. Puis cette course-là, d'ailleurs, c'est un 400 m qu'on avait fait ensemble à Montréal au stade olympique. Je crois que c'était pendant une Coupe Canada, il y a quelques années, là. Oui, absolument. On reconnaît la piscine au parc olympique. Oui. C'est Camille qui l'avait gagnée, celle-là, par exemple. Mais c'était une très belle course. Ah, mais t'étais pas loin. T'étais pas loin. Oui, oui, en effet. Je suis certain que, tu sais, toi, t'aimais coursier avec Camille, mais également, je suis certain que Camille, elle aimait être avec toi, parce que vous aviez certainement des forces similaires. Ah, mais merci, Sarah. Je suis bien content que tu sois avec nous cette semaine. Maintenant, bien, j'ai envie de partager avec vous nos différentes activités, avec toi, Sarah, certainement, et avec Jacqueline. Tu sais, quand on se pose la question, on dit, bien, quelle nouvelle activité qu'on peut faire à la maison? Tu sais, c'est dur d'avoir... On se dit, c'est dur. C'est quoi une aventure qu'on peut faire à la maison? Mais quand on parle d'aventure, là, il y a plusieurs choses qu'on peut voir, on peut penser. Dans le fond, il faut être curieux, la curiosité. Et moi, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de trouver une nouvelle aventure par un livre. Simplement s'intéresser avec une... Dans le fond, tomber dans une aventure en faisant la lecture d'un livre. Alors, je voulais voir avec vous si, dans les dernières semaines, vous aviez eu l'opportunité de lire des nouveaux livres, ou si vous aviez certainement, simplement, un livre favori que vous aimeriez partager avec notre auditoire aujourd'hui. On va commencer avec Jacqueline. Oui, alors, pour moi, j'ai déjà lu ce livre-là, qui s'appelle « La gêne sport » ou « The sport shame » en anglais, par « Dave and Jane ». Et puis, maintenant, c'est la troisième fois que je le relis. Et c'est vraiment cool parce que ça me rend dans une aventure de rentrer dans un laboratoire, où je regarde vraiment toute la science derrière le sport, la science derrière des performances extraordinaires dans le monde sportif, non seulement en natation, mais aussi en basketball, en football, en plusieurs sports. Alors, c'est très intéressant de voir toute la science derrière les performances. Très cool. Est-ce que tu sais si ce genre... Regarde, peut-être que Sarah pourrait nous guider là-dedans. Est-ce que tu sais si ce genre de livre-là, il est traduit en langue française? Oui. Ah, c'est très cool. En tout cas, s'il ne l'est pas Sarah, c'est de la job de plus, on va appeler le bizarre. Oui, écoute, écoute, s'il y en a qui m'écoutent, qui ont besoin de faire traduire des trucs, là, je suis là. C'est bon, on va avoir besoin de toi, si c'est parfait. Puis Jacqueline, est-ce qu'il y a des leçons ou des outils que tu as retirées de ce livre-là puis que tu as essayé d'appliquer dans ton quotidien, dans le sport? Oui, actuellement, j'ai appliqué plus dans l'extérieur du sport pour moi-même. Il y a un règle qui s'appelle dans l'année « The 10,000-hour rule ». Alors, ça dit que tu as besoin de 10 000 heures pour être un expert, pour maîtriser un certain outil ou un skill. Alors, dans mon sport, ça fait plusieurs heures que je passe dessus, mais maintenant, pour être un expert, par exemple, à l'école, en mathématiques, en sciences, en chimie, en anatomie, j'essaie de passer le plus d'heures possible pour maîtriser vraiment le sujet. Alors, j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris dans le livre dans ma vie copieuse. J'adore ça, c'est vraiment… c'est bien, c'est vrai. Tu sais, on n'est pas devenu des bons… par exemple, Sarah, tu n'es pas devenue une bonne parent-nageuse après un mois. Ça a pris des heures, des heures pour devenir une professionnelle. Même chose pour toi, Jackie. Alors, c'est la même chose. Puis, pour donner une idée aux amis qui nous écoutent, si c'est 10.000 heures de travail, 10.000 heures, ça représente à peu près un emploi à temps plein pendant 5 ans. Donc, le nombre d'heures que vos parents, par exemple, passent à la maison à temps plein, c'est 5 ans de s'investir dans la même tâche pour devenir vraiment bon à ce qu'on fait. Alors, c'est beaucoup de temps, mais c'est ça que ça prend pour devenir bon. Alors, si vous avez des objectifs, par exemple, c'est très bien de s'inspirer avec ce que Jackie vient juste de dire. Merci, Jackie. Et toi, Sarah, peux-tu nous partager ton livre que tu as découvert ou que tu aimes beaucoup lire, certainement? Oui, bien moi, ce n'est pas un livre que j'ai découvert. C'est un livre que je connais depuis très longtemps. Puis, je suis beaucoup moins dans le concret que Jackie. Donc, moi, c'est la série Harry Potter. J'ai commencé, j'ai lu le premier Harry Potter. J'étais, je pense que c'était en sixième année quand c'est sorti. À un moment donné, ma meilleure amie est arrivée avec ça. Elle m'a dit, tiens, Sarah, ma grand-mère, elle m'a donné ce livre-là. Puis, je ne sais pas trop, ça te tente-tu de le lire? Fait que je l'ai pris. Puis, on était l'après-midi. J'ai ramené le lendemain matin. Je l'avais terminé. Fait que j'ai vraiment dévoré ce livre-là. Puis, c'est une des rares séries que j'ai relues plusieurs fois. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Si on voit un pas en arrière de moi, il y a comme une bibliothèque. Il y en a deux autres de même à côté qui sont toutes pleines. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Mais il n'y en a pas beaucoup que je lis plus qu'une fois. Puis, la série des Harry Potter, quand j'étais encore aux études, à chaque semaine de relâche, je commençais le lundi matin avec le premier livre. Puis, je relisais toute la série pendant la semaine. Puis, à chaque fois, je replonge là-dedans, dans cet univers-là. Puis, avec plaisir. Puis, on dirait, à chaque fois, je vois des affaires que je n'avais pas nécessairement vues les fois d'avant. Puis, c'est le genre de livre que même encore aujourd'hui, je veux dire, ça fait quasiment 20 ans que c'est sorti. Puis, encore aujourd'hui, quand j'y lis, des fois, j'oublie d'aller te coucher. Parce que je suis dans mon chapitre. Puis, je n'ai pas envie de déposer le livre. C'est vraiment cool, ça. Je suis content que tu nous partages ça. Parce que c'est des beaux moments. Tu sais, des fois, on va dire, je vais regarder un livre, un film, par exemple. Tu sais, je vais regarder un film plusieurs reprises. Tu sais, on l'a vu une fois, on l'a aimé, on le regarde. Mais là, les deux, tu sais, Jackie, tu as lu ton livre la troisième fois. Toi, Sarah, tu le lis à toutes les fois que tu as un moment parce que tu aimes ça. C'est vraiment le fun. Puis, c'est bien d'encourager les gens à s'investir dans la lecture. Alors, moi, je vous ai apporté. Je voulais rester dans la thématique d'aujourd'hui qu'on a ensemble. C'est les règles d'art d'excellence. Puis, regardez, c'est qui qui l'a écrit? Bon, du moins, c'est qui qui s'est intéril de? Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit, mais c'est Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. C'est, bien sûr, on connaît Michael Phelps, le nageur. Alors, je voulais rester dans les thèmes aquatiques. Et c'est une méthode en dix pour réussir votre vie personnelle et professionnelle. Alors, ce qui est intéressant avec ce livre-là, bien, je l'ai lu une fois, mais je l'avais grandement aimé. Puis, parce que ça nous donnait des outils, pas juste dans le sport, mais dans la vie de tous les jours, qu'on soit aux études, qu'on soit au travail, qu'on ait un objectif de vie. Comment faire pour y parvenir? Alors, j'avais beaucoup aimé ça. Et ça est sorti il y a peut-être, je pense que c'était après les Jeux de Rio. Donc, il y a peu près quatre ans que le livre avait sorti et j'avais grandement aimé. Puis, en plus de ça, bien, c'était un personnage, l'entraîneur qui a collaboré, qui a aidé Michael Phelps à remporter toutes ses médailles olympiques. Ça m'avait grandement inspiré. Alors, on a envie d'apprendre un petit peu plus. Je ne sais pas si on a des questions ou des commentaires de nos gens qui nous écoutent. Si c'est le... Vous pouvez continuer à partager. Je vais les prendre. Oh, on a Joe qui dit « Hello! Hey Joe! Content de vous voir! How are you? » On est bien heureux que vous soyez là. On a aussi Agnès qui dit « Allô Jacqueline, de quoi tu t'ennuies le plus de l'entraînement? » C'est une bonne question. On va prendre la question à Agnès. Je crois que peut-être même Ben aussi et Sarah, vous pouvez relate un petit peu dans cette question. Je manque le feeling d'être dans l'eau. Le feeling d'avoir pas de poids, le manque de gravité un petit peu, d'avoir la pression d'eau. Quand tu avances, quand tu tires dans un papier ou dans un crâle, je m'ennuie de ce feeling-là. J'ai tellement hâte de le refiler. Puis, as-tu un moyen peut-être de trouver la petite échelle? Est-ce que tu vas dans ton bain, genre, petit flag deal? Malheureusement, c'est vraiment pas pareil dans un bain. Alors, la douche en seulement, je reste avec ça. C'est bon. Toi, Sarah, qu'est-ce que t'as modifié? Je sais que tu disais que tu travaillais de la maison. Ton quotidien n'a pas tant changé. Mais est-ce que t'as fait des modifications dans ta routine pour essayer de conserver un mode de vie sain? Ou as-tu fait des adaptations peut-être un peu pour l'entraînement? Bon, on est à l'heure très sportive, bien sûr. Mais tu trouves-tu des moyens de bouger quand même? Oui, bien, c'est sûr que même si je m'entraîne plus 20 heures par semaine, je continue à rester active quand même. Pas dans la piscine, malheureusement. J'ai pas de piscine dans mon condo. Mais je fais du yoga une fois par semaine. Puis normalement, c'est des cours de yoga dans un studio. Sauf que là, depuis que tout est fermé, bien, on fait les cours par Internet. Donc, à toutes les semaines, on a notre rendez-vous. Puis on fait ça sur Facebook Live. Puis normalement aussi, l'été, je fais de la planche à pagaie avec un club. Ça, cette année, malheureusement, ce sera pas possible de le faire. Mais pour essayer de compenser, bien, je me suis trouvée des entraînements que je peux faire à la maison. Donc, toujours derrière moi, devant les bibliothèques, il y a un vélo, un vélo de route qu'on a monté pour faire du vélo stationnaire. Puis sinon, je me suis trouvée des routines d'entraînement sur YouTube, des petits entraînements courts que je peux faire. Que c'est soit des abdos ou le corps au complet, selon mon feeling de la journée. Mais pour essayer de rester active quand même, puis faire quelque chose de ma peau. Parce que juste rester assis toute la journée à un moment donné, c'est pas sain, ni pour le moral, ni pour le physique. Puis t'aurais-tu un mot d'encouragement pour les gens à la maison, pour rester équilibré dans toutes les aventures qu'on vit en ce moment? T'aurais-tu quelques outils pour guider nos amis à la maison? Bien, je pense que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver la motivation. Puis des fois, il faut comme se donner le petit coup de pied dans le derrière pour commencer. Mais on se sent tellement mieux un coup qu'on l'a fait. Puis après un entraînement, on se sent bien. Puis après un certain temps, on voit les résultats aussi. Puis je parle pas nécessairement juste de poids. Là, je peux parler aussi juste comment on sent le niveau d'énergie, la force. On se rend compte qu'on a plus de facilité à monter l'épicerie quand on revient à la maison. C'est des petits détails comme ça qu'on peut voir dans notre vie quotidienne qui font une différence. Puis on se rend compte que ça donne de quoi ce que je suis en train de faire. Je vois des résultats. Puis ça nous facilite la vie aussi. Si on est plus énergique, plus en forme, plus fort, ça peut juste être plus facile pour notre vie de tous les jours. Je suis bien d'accord. C'est bien dit. Merci Sarah. Et puis Jacqueline, avant qu'on se quitte, j'ai envie de t'entendre sur les prochains mois. Comment tu vois ta préparation pour les Jeux de Tokyo? Est-ce que t'es un petit peu anxieuse? Est-ce que tu restes positive? Comment tu approches la situation? C'est sûr que les Jeux d'Olympique de Tokyo, ça passe souvent à l'immédiat avant que ça soit repoussé d'un an. Mais là, je regarde vraiment ça d'un an de plus de préparation. C'est sûr que l'année olympique, c'est la plus difficile physiquement, mais aussi mentalement. Alors notre entraîneur est vraiment super de nous vraiment donner plus d'un break mental en ce moment pour que quand on revient à l'entraînement centralisé, on va être encore plus motivé, plus dédié à l'entraînement. Alors aujourd'hui, mes journées se ressemblent un petit peu à des appels d'entraînement via Zoom ou Facebook Live. Et puis, on a un à six appels par jour. Alors je reste quand même connectée avec mes entraîneurs et mes coéquipières. Alors on reste motivés. On travaille tout le monde ensemble, même à distance. Alors je voudrais que je suis quand même bien motivée pour les Jeux d'Olympique de Tokyo. Et le countdown est déjà reset pour l'année prochaine. On est bien heureux de l'entendre. Merci à vous deux. Merci Sarah. Merci Jacqueline. C'est déjà malheureusement la fin et on va encourager nos amis à être créatifs, à être curieux, à voir découvrir de nouvelles aventures. On vous dit aussi bon week-end. Mais avant de quitter, j'aimerais lancer un défi à nos amis qui nous écoutent. Un défi vraiment simple. Je voudrais que vous vous prenez en photo avec l'activité ou le livre. Que ce soit le livre, on peut faire un petit selfie. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai ma caméra, mon écran est trop petit. Mais regarde, je vais prendre un selfie avec mon livre. Ça peut être également une vidéo. Puis la partager dans des commentaires sur Facebook en direct. Sur les différentes activités, les différentes aventures. Nous aujourd'hui, on a parlé de lecture, on a parlé de découverte de livres. Mais il y a différentes aventures qu'on peut faire. C'est important d'être créatif, d'être curieux à différents niveaux. Encore une fois, je vous dis merci. Bonne chance, Sarah, dans ton confinement. Sois prudente. Et Jackie, on te souhaite la meilleure des chances pour la préparation des Jeux olympiques de Tokyo. Et qu'est-ce qu'on dit à nos amis à la maison à chaque semaine? On leur dit, n'oubliez certainement pas d'être des champions. Alors, bon week-end à tous. Et on se dit à bientôt. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501